Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 14 août 2024, 13h58, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés. On va parler du complexe médiatique, le gros complexe médiatique occidental, du Western World. Celui qui te dit être là pour toi et défendre la démocratie, vraiment. Naturellement, le complexe médiatique fait partie de ces grands complexes comme celui du complexe industriel, le complexe militaro-industriel, le complexe pharmaceutique et le complexe financier-bancaire et politique. Tout ce beau monde-là forme une grande famille unie. Mais le complexe médiatique, c'est celui qui a le plus de pouvoir parce que c'est lui qui t'endoctrine, c'est lui qui t'apporte les informations supposément, c'est lui qui t'apporte les faits. Mais c'est plus comme ça. Je ne sais pas si ça a déjà été comme ça. De mémoire, peut-être que ça a toujours été juste de la propagande. C'est juste que c'était fait différemment avant qu'il y ait les réseaux sociaux. Maintenant, c'est devenu plus évident, plus agressif. Si on fait un saut juste en ce moment, dans la campagne présidentielle américaine, où on le sait, Joe Biden s'est retiré après des années de confusion sur son état de santé, on s'est rendu compte, au débat de CNN, que finalement, le bonhomme, il n'est plus là. Mais ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais le complexe médiatique a caché ça aux Américains, mais au monde entier, en prétendant que Joe Biden était en parfaite condition, pleine possession de ses moyens, c'était un athlète triathlon, et qu'en plus, il pouvait aller combattre et battre le plus grand joueur d'échec, disons, probablement un Russe, qui avait toutes ses facultés, que c'était même spectaculaire, était la vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris, qui supposément est là tous les jours avec lui, qui répétait les mêmes choses et qui a caché ça aux Américains aussi. Là, maintenant, Kamala Harris, une fois que Biden s'est retiré par une lettre signée par quelqu'un d'autre, qui a parlé de sa signature publiée sur X, anciennement Twitter, imagine tout le temps, le président des États-Unis qui annonce son retrait de la vie politique, ben, pas vraiment parce qu'il est encore supposément président jusqu'en janvier 2025, mais qui annonce son retrait de la course présidentielle par une lettre sur Twitter. Ça, c'est jamais vu, ça. Et Kamala Harris, naturellement, qui a eu zéro délégué aux dernières primaires démocrates en 2019, 2020. C'était la première, d'ailleurs, à se retirer de la course, qui était plusieurs, on s'en rappelle. Elle était partie en canon, puis elle a fini vraiment en poisson. Elle s'est retirée avec zéro délégué. C'était la première à se retirer après le premier vote dans, je ne me rappelle plus quel état, je pense, peut-être le Royaume dans ce coin-là. Peu importe. Hallucinant. Et c'est à elle qu'on remet le couramment de la course ou de la présidence, maintenant, du Parti démocrate. Zéro entrevue et donne aucune entrevue. Là, on a appris que, de façon artificielle, avec des faux comptes et des faux influenceurs et des influenceurs aussi existants, on essaye de mousser sa publicité, sa candidature, sa popularité. Kamala Harris, qui a menti aux Américains, puis qui continue à mentir aux Américains, puis qui ne va donner aucune entrevue, prétend qu'elle va tout changer, puis là, elle promet toutes sortes de choses. Mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui disent, oui, mais c'est parce que tu es encore au pouvoir, c'est toi qui es la vice-présidente. Qu'est-ce que tu attends pour juste aller faire? Tu avais quatre ans pour faire ce que tu nous promets que tu vas faire d'ici quatre ans? Il n'y a personne qui la croit. Tout ça, c'est monté de toute pièce. Et là, tu as Donald Trump qui a eu une discussion avec Elon Musk pendant deux heures, pas vraiment une entrevue, mais plus une discussion entre, d'ailleurs, d'entrée de jeu, ils ne se sont pas cachés. Elon Musk a dit, moi, je vote pour toi, donc il n'y avait pas d'ambiguïté, tu comprends, comme avec nos médias. Lui a dit, non, je vote pour lui, je vote pour toi, puis ça a été un dialogue entre un homme d'affaires le plus riche au monde, puis le politicien le plus, on pourrait dire, populaire au monde et connu au monde. Et ça a été extraordinaire comme entretien. Et là, tu as les médias qui ont complètement flippé. Tous les médias gauchistes ont flippé. Bien, c'est ça, la démocratie, tu peux... Eux autres, ça fait des années qu'ils démonisent Donald Trump, tous ensemble, tous en cœur, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Là, je te parle de quelque chose d'autre que de ton amour ou ta haine pour Donald Trump. Je te parle du fonctionnement de notre complexe médiatique, qui est complètement corrompu. On dit qu'on défend la démocratie, bien la démocratie, c'est le choix du peuple. Non, ce n'est plus ça maintenant pour eux. La démocratie, c'est le peuple qui se soumet à l'élite et qui ne pose pas de questions et qui ne s'oppose pas sur tout. Tu as vu qu'est-ce qu'on nous a fait vivre pendant la pandémie, entre autres. Donc, il y a plein de gens qui se sont réveillés. Donc, défendre la démocratie. Are you kidding me? Et ces gens-là sont toujours à traiter tout le monde de conspirationnistes. Les premiers, hein, qui sont les premiers conspirationnistes, ce sont eux. On a vu dans la pandémie combien de conspiration on nous a passées. Les médecins qu'on nous présentait, qui avaient l'air plus d'être des chamanes ou des spécialistes de la magie noire, parce que ça relevait à peu près de ça, ce qu'on nous racontait. Puis ça, c'est sans compter les conspirations qu'on avait sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Il n'y en avait pas. Puis ainsi de suite, la liste est tellement longue, tellement longue. Et c'est hallucinant. Ce qui se passe maintenant en Angleterre, les médias te cachent ce qui se passe en Angleterre. On te démontre juste un seul côté. Puis tu as même la BBC qui dit que... J'ai trouvé l'article, là. Après toutes les manifestations qui ont lieu depuis dix jours, il y a eu trois arrestations après des manifestations majoritairement pacifiques dans le sud de l'Angleterre, à Portsmouth. Il y a des gens qui manifestent contre l'immigration de masse, qui est un problème récurrent depuis quinze ans dont tous les politiciens ont ignoré la question. On balaie ça en dessous du tapis, les préoccupations de la population. Le monde veut de l'immigration, mais de l'immigration qui va être contrôlée. Pas de l'immigration illégale. Pour toutes sortes de raisons. Que ce soit justifié ou non, moi je ne suis pas là pour te convaincre d'un côté ou de l'autre. Je suis juste là pour te rapporter le fait que tes médias corrompus ne te racontent jamais la totalité de ce qui se passe. Juste ce qui fait leur affaire. Tu as eu plein de manifestations violentes qui ont été causées par des groupes. Puis je tiens à le préciser, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais des groupes qui s'identifient à une certaine religion. Puis ce n'est pas, les gens de cette religion-là ne sont pas tous comme ça et loin de là. Mais c'est eux qui créent beaucoup de violence, puis ça on n'en parle pas. Maintenant, on a eu un crackdown incroyable en Allemagne. Imagine-toi, en Allemagne, il n'y a personne qui en a parlé, surtout pas nos médias corrompus, mais on est allé envoyer 200 policiers pour fermer un média qu'on n'aime pas en Allemagne, parce que tu le sais, c'est un gouvernement, comme en Angleterre, gauchiste, socialiste, et là en Allemagne c'est pareil. On est allé fermer une entreprise multibédia parce qu'on prétend qu'elle a formaté un climat de haine. Si tu questionnes toutes les positions de tes gouvernements occidentaux qui sont tous pareils, tous financés par le même monde, bien, tu crées un climat de haine. Maintenant, le débat et le questionnement, ça crée un climat de haine. De t'opposer au fait qu'on permette à des hommes d'aller boxer contre des femmes aux Olympiques, tu crées un climat de haine. Et là, imagine-toi quand ça va être question de, là maintenant, c'est les hauts paralympiques, on va permettre aux hommes de concourir contre les femmes. Imagine-toi l'inclusion de la première paralympienne transgenre dans une épreuve féminine, n'a rien de réjouissant. Valentina Pedrino deviendra bientôt, dans un mois, parce que c'est dans un mois les Jeux paralympiques, deviendra la première athlète ouvertement transgenre à participer aux Jeux paralympiques. L'homme biologique de 50 ans représentera l'Italie. Et si toi, tu te questionnes là-dessus, puis tu t'opposes à ça, tu vas, selon tes médias corrompus, selon ton complexe occidental, tu vas créer un climat de haine. Wow! Pendant des années, ce même complexe t'a dit que la femme avait le choix, que son corps lui appartenait, c'était son corps, son choix, sauf quand la pandémie est arrivée, c'était plus son corps, son choix, on l'a forcé à prendre quelque chose qu'elle ne voulait pas prendre. Pour toutes sortes de raisons, que ce soit justifié ou non, tu n'avais plus ton corps, ton choix. On a envoyé 200 policiers. Peux-tu imaginer 200 policiers? Wow! Il n'y a personne qui en a parlé. La répression de la liberté d'expression en Allemagne est hors de contrôle. La condamnation d'un influenceur est une attaque scandaleuse contre la démocratie. Une cour d'appel allemande a confirmé la condamnation d'une demande d'alternative, d'un média alternatif pour incitation à la haine pour des publications sur des réseaux sociaux datant de 2021. Wow! C'est hallucinant. Et les messages de Kayser se résumaient, ne se résumaient pas à une simple répétition des statistiques gouvernementales. Il constitue une réponse vide et hystérique à l'appel parfaitement raisonnable du maire de Hambourg pour que nos alliés afghans soient autorisés à entrer en Allemagne, blablabla. Anyways, c'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Maintenant, on met ça de côté et je vais rester dans le même esprit de tes médias et te démontrer comment ces gens-là sont tordus et que tu ne peux pas leur faire confiance et qu'il y a des événements qui se passent et comment ils les couvrent, c'est complètement... Moi, je viens de faire une découverte, je ne pensais vraiment pas que ça... parce que tu n'apprends rien avec eux. Mais il faut que tu fasses des recherches. D'abord, je veux juste revenir sur le crash de cet avion, crash spectaculaire, j'avais des images, je ne les ai pas partagées, de cet avion qui s'est écrasé il y a une dizaine de jours, je pense, ou il y a quelques jours, au Brésil. Il y avait huit cancérologues parmi les morts dans le crash d'un avion au Brésil alors que sept autres ont changé de vol à la dernière minute. Juste un démon, est-ce que c'est du hasard ou... c'est par hasard ou c'était... je ne sais pas. Au moins huit cancérologues qui se rendaient à une conférence sur l'oncologie font partie des dizaines de personnes tuées dans un accident d'avion survenu vendredi dernier à Vinhedo, au Brésil, a déclaré un responsable. L'avion bimoteur transportant 58 passagers et quatre membres d'équipage se dirigeait vers l'aéroport international de Gouralos à Sao Paulo. Lorsqu'il a piqué du nez, il s'est écrasé. a indiqué la compagnie aérienne. Un responsable du conseil médical régional a déclaré qu'il était en mesure de confirmer le décès de huit médecins qui se rendaient à une conférence sur l'oncologie. Est-ce que c'est... peut-être que ces médecins-là avaient des... étaient au bord d'avoir des... des traitements miraculeux, une cure pour le cancer. tu peux... tu peux... comment dire... extrapoler et extrapoler. Mais n'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. tu peux penser ce que tu veux, mais ça, c'est là. Est-ce que c'est du peu rasant? Je ne sais pas. Comme le fameux vol de la Malaysia Airlines MH17. Est-ce que pendant qu'il y a eu ce crash-là, on a... remède contre le sida avec Joep Lange et 100 chercheurs de haut niveau qui ont péri. On craint que le remède contre le sida ait été perdu avec 100 des 100 meilleurs et plus brillants scientifiques et chercheurs à bord du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Joep Lange, chercheur de renommée mondiale et ancien président de la Société internationale de lutte contre le sida, était avec le groupe en route vers la Conférence mondiale sur le sida en 2014 à Melbourne, en Australie. Le nombre exact de scientifiques avec lesquels ils voyageaient n'a pas été confirmé, mais les délégués à Sydney ont informé que des courriels indiquaient qu'environ 100 participants se trouvaient à bord de l'avion maudit. Neuf passagers britanniques, dont un étudiant, un ancien journaliste de la BBC et des supporters de la... Wow! Trevor Stratton, un chercheur canadien sur le VIH, présent à la conférence à déclarer à ABC que les chercheurs se rapprochaient d'un vaccin contre le sida. Et si le remède contre le sida se trouvait dans cet avion, vraiment, on ne sait pas, a-t-il déclaré? Il y a des chercheurs très éminents qui font cela depuis très longtemps et nous nous rapprochons des vaccins et les gens parlent de remèdes et de la fin du sida. On ne peut pas s'empêcher de se demander quel genre d'expertise se trouvait à bord de cet avion. Le professeur Richard Boyd, directeur des laboratoires d'immunologie et de cellules souches de Monash, a déclaré au Guardian d'Australie qu'il y avait de sérieux leaders dans le domaine du VIH. À bord. Cela aurait des répercussions à l'échelle mondiale car chaque fois que l'on perd un leader dans ce domaine, cela a des conséquences. Ce savoir est tiremplaçable. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, il y a eu un autre événement bizarre. Il y a eu une équipe qui enquêtait supposément sur l'explosion d'une usine métallurgique et non sur le déraillement d'un train parce qu'apparemment il y a un autre avion qui s'est écrasé et tout l'équipage naturellement a péri et cet équipage-là apparemment s'en allait enquêter sur l'explosion du fameux déraillement de train en Ohio. Il y a deux ans à peu près, tu te rappelles qu'il avait créé tout un émoi avec des produits toxiques qui sont partout dans l'eau. Mais là, on dit que selon USA Today, une publication Facebook du 22 février affirme un lien entre les déraillements du train de l'Ohio et un accident d'avion fatal dans l'Arkansas. Un avion biomotaire s'est écrasé au décollage de l'aéroport indique le message de l'équipe de toxicologie s'est rendue à East Palestine dans l'Ohio pour effectuer des tests et signaler l'étendue des dégâts causés par l'accident ferroviaire. Mais selon USA Today, c'est faux. Un avion transportant un équipage est vraiment, oui, c'est vraiment vrai et d'experts a péri, c'est une société de conseil environnement dans l'Arkansas. Mais un porte-parole de la société a déclaré que l'équipe enquêtait sur une explosion fatale dans une usine de métaux près de Cleveland et non sur le déraillement de train à East Palestine. Donc, complètement, complètement hallucinant. Qui tu dois croire? Parce que l'histoire est vraie, mais c'est juste qu'on défait la nouvelle qui a été publiée par certaines personnes sur le but véridique de cet équipage-là. Mais on dit non, non, c'était autre chose. Ça m'amène à quelque chose d'hallucinant et c'est le naufrage du Titanic. T'as des gens qui lâchent pas et qui lâchent pas et qui font plein de recherches. Là, on va aller voir Reuters. Tu le sais, Reuters, c'est une grosse agence. Puis elle a fait une vérification des faits. Mais tu vas voir que dans leur vérification des faits, ils sont incapables de contredire toute l'histoire. Ils sont obligés de confirmer tous les faits de l'histoire, mais c'est juste qu'ils veulent te donner une autre version ou essayer de te donner une autre version. Naturellement, il ne faut pas que tu oublies que le complexe médiatique appartient à tous ceux dont je t'ai parlé, à l'élite qui te gouverne. L'histoire est la suivante. JP Morgan, OK? L'histoire, c'est ça. Je vais aller te lire l'histoire. Le saviez-vous? L'homme qui a financé la construction du Titanic, JP Morgan. Moi, je ne savais même pas que c'était JP Morgan qui avait financé la construction du Titanic. Eh bien, il a annulé son voyage tant attendu, naturellement, quelques heures seulement avant son départ prévu, trois des hommes les plus riches de la planète qui étaient opposés à la création de la Banque de la Réserve fédérale ont été invités à bord pour son voyage inaugural. Il s'agit de John Astor, Isadora Strauss et Benjamin Gungenheim. Le navire s'est alors dirigé à toute vitesse vers un champ d'iceberg connu avec moins de la moitié des canaux de sauvetage requis, sans feu de signalisation rouge, sans Rothschild ni Rockefeller à bord et à couler au fond de l'océan Atlantique Nord. Moins d'un an plus tard, maintenant que l'opposition des riches s'était dissipée, naturellement, parce qu'ils sont morts dans la tragédie, la Banque fédérale, la Réserve fédérale a été créée et les États-Unis ont été transformés en entreprise avec son propre numéro d'identification d'entreprise 28 U.S.C. 3002 15. Maintenant, Reuters, ton complexe médiatique, voici sa vérification des faits et c'est là où je veux que tu sois très attentif. S'il est vrai que J.P. Morgan était le propriétaire du Titanic et qu'il n'a pas participé à son voyage vers le Maiden, rien ne prouve qu'il ait volontairement manqué le voyage parce qu'il savait que le navire coulerait. C'est sûr qu'ils ne vont pas te dire le contraire, mais il confirme que oui, c'est J.P. Morgan qui l'a construit et oui, il a annulé son voyage quelques heures avant. Les historiens ont débattu de plusieurs raisons qui ont poussé Morgan à annuler son voyage. Mais aucune n'est liée à la réserve fédérale, naturellement, parce que tout ce beau monde-là est payé par le même monde. Je n'ai jamais pu trouver une source fiable datant de 1912 expliquant la raison exacte pour laquelle J.P. Morgan a annulé sa traversée sur le Titanic. Mais il ne l'a certainement pas fait quelques heures avant seulement le départ du navire à déclarer l'expert du Titanic blablabla, George B.A., dans un courriel adressé à Reuters. OK. Whatever. Pendant ce temps, Don Lynch, historien à la Titanic Historical Society, a déclaré que la France modifiait ses lois pour empêcher les Américains d'exporter des trésors artistiques de ce pays. Alors, Morgan s'est rendu à Paris pour superviser la sortie de ses achats du pays avant l'entrée en vigueur des nouvelles lois. Ray Lepian, membre du conseil consultatif, a également déclaré qu'en outre la théorie des trésors d'art, l'explication officielle était que JP Morgan était tombé malade et avait voulu prendre la cure dans une station thermale en France avec sa maîtresse. Lepian a ajouté, cela aurait pu être les deux raisons. Wow! S'il est vrai qu'Isidore Strauss, propriétaire du grand magasin Macy's, John Jacob Haster, magnat de l'immobilier et Benjamin Guggenheim, patron d'une mine, sont morts dans la catastrophe. Rien ne prouve qu'ils aient été la cible d'un sabotage délibéré. Ça, c'est les mêmes médias qui t'ont caché le fait que c'était les États-Unis qui avaient fait sauter le pipeline des Russes il y a deux ans. Puis maintenant, c'est avoué puis c'est prouvé. C'est ceux qui ne vont pas te le dire que Strauss, Astor et Guggenheim ont été victimes d'un sabotage délibéré. Rien ne prouve non plus que ces trois hommes étaient opposés aux idées de Morgan en matière de centralisation bancaire. Oui, ils l'étaient. Tout d'abord, le voyage inauguré du stétanique avait attiré de nombreux célèbres, non célèbres et avait été surnommé l'expo des millionnaires. Blablabla. Donc, aïe, 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 aïe. En 1913, le président à l'époque Woodrow Wilson a signé la loi sur la Réserve fédérale créant un système décentralisé qui équilibre les intérêts concurrents des banques privées et le sentiment populiste. Cette loi n'a eu aucun impact sur le statut des États-Unis en tant que république fédérale souveraine de 50 États fondés. Blablabla. Blablabla. Donc, imagine-toi, le numéro d'identification d'entreprise 28 blablabla, dont je t'ai fait la nomenclature, est en fait une référence à un paragraphe du Code des lois des États-Unis qui définit les États-Unis. Le paragraphe 15 de l'article 3002 stipule que les États-Unis désignent une société fédérale, une agence, un département, une commission, un conseil ou une autre entité des États-Unis ou un organisme des États-Unis. Enquête à déclarer le mot société tel qu'utilisé dans cette loi ne signifie pas société commerciale. C'est un autre indice clé qui montre que quelqu'un ne sait pas de quoi il parle. le naufrage du Titanic était un accident. Les experts s'accordent à dire que la catastrophe du paquebot qui a fait plus de 1500 victimes était un accident. Ils sont toutefois en désaccord sur les détails. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Donc, tu as toujours la version officielle de ton complexe médiatique, de ton complexe historique, politique, c'est tout le même monde et tu as des versions comme celle-là. Tu as des explications comme celle-là que Reuters est incapable de débunker. Ils te le disent. Moi, je ne savais pas que JP Morgan était le constructeur, celui qui a financé le Titanic, qui a annulé son voyage pas longtemps avant. Là, on essaie de trouver toutes sortes de prétextes pour qu'il a annulé et qu'à l'intérieur de ce voyage-là, tu avais trois personnes très importantes qui s'opposaient à la création de la réserve fédérale. Un an après, tu te retrouves avec la création de la réserve fédérale. Wow! Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre ça comme tu veux. N'empêche que les faits sont là, c'est historiquement prouvé et le Reuters est obligé de te dire oui, c'est vrai, c'est fait là, mais on veut naturellement te donner une autre version, la version officielle de ton complexe politique, industriel, bancaire, financier, militaire ou industriel et médiatique. Je vous en viens. Je vous en viens.